Moi, j'étais un gastronisien d'origine, je suis le troisième d'une famille de six enfants. Et l'enfance, pour moi, c'est quelque chose dont je ne garde pas des bons souvenirs pour multiples raisons. Et une de ces raisons-là, c'est que j'étais très sensible aux choses qui m'entouraient. Les souvenirs que j'ai de ma petite enfance, juste pour vous donner un exemple, quand je suis rentré la première fois à l'école, la première année, mes frères plus âgés que moi de quelques mois, on avait 11 mois de différence, les trois premiers. Il y en a un qui m'a saisi à Brascard et m'a rentré dans la classe comme ça, tellement j'avais peur de ce milieu-là. Mais c'était seulement le début parce que j'ai rapidement découvert que les professeurs avaient le droit de frapper les enfants à l'époque si ça ne se passait pas comme ils voulaient. Si on apprenait mal, si on ne faisait pas bien nos devoirs, on avait le droit à la règle. Et ça, ça me faisait peur, extrêmement peur. J'ai été marqué par ces choses-là. Ensuite, disons que j'étais d'une famille, on dirait, dysfonctionnelle. Donc, j'assistais souvent à des chicanes de ménages. Et évidemment, ça se traduisait encore par la peur. Les professeurs aussi, comme je vous ai dit, qui exerçaient aussi certaines autorités avec de la violence. Mais même M. le curé qui était à la paroisse était reconnu pour ne rien tolérer. Je me souviens, on allait au catéchiste à ce moment-là. On apprenait les fondements de la religion catholique. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un petit peu de bruit, il avait dérangé. M. le curé s'est servi une fois de sa Bible, mais pas à bon escient. Il a pris la Bible, il a demandé à l'étudiant de mettre sa main sur la Bible, puis il a frappé de toutes ses forces. Ça a fait un bruit, mais la peur que ça crée chez moi et toutes ces choses-là, je les ai subies. Puis ça fait que la religion me laissait perplexe parce qu'on enseignait des bons principes, des bonnes choses, mais je ne voyais pas les résultats de tout ça. Et une des choses que j'avais observées, on allait à la conférence et souvent je voyais des adultes allant à la conférence et quand il arrivait sur le perron de l'église, il blasse pas les mains le nom du Seigneur. Et pourtant, c'était interdit. Le poisson le vendredi, il fallait manger du poisson le vendredi. Un autre, chose pour moi qui était très aberrant, je me disais, mais à quoi ça sert? Et il y avait aussi la croix de tempérance. Il y avait une croix noire qui était sur le mur. Je me souviens très jeune, je demandais à mes parents, c'est quoi ça? Ah, il dit ça, c'est pour les lacordaires. C'est quand tu as ça dans ta maison, c'est pour dire, bien, j'ai accepté de vivre ma vie sans alcool. Ouais, je voyais mon père boire, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Et toutes sortes de choses comme ça à travers la religion qui me laissaient perplexe. Mais là où vraiment les choses se sont corsées dans mon sujet, c'est que j'avais des difficultés scolaires. Et le problème, ce n'est pas tellement d'avoir des difficultés scolaires, mais je me souviens la première année, j'étais devant le professeur et c'est comme si que je n'y étais pas. Il donnait des enseignements, mais j'étais toujours un pas en arrière de tout ce qu'il disait. J'étais comme ça en deuxième année. Et là, les parents commençaient à me dire, bien là, il faut que tu travailles plus fort, tu ne réussis pas bien. Et je sentais de la culpabilité, puis je me dis, mais pourtant, je fais de mon mieux. Et en troisième année, j'ai dû reprendre ma troisième année. Alors là, ça a été, je dirais, une révélation. J'ai compris que je décevais mes parents. Je ne comprenais pas vraiment tout ce que ça impliquait, mais souvent, on me comparait à mes frères aînés, qui étaient des intellectuels, qui réussissaient très, très bien. Et moi, j'étais laissé pour compte et pointé du doigt parce que j'étais, effectivement, je ne réussissais pas bien à l'école. Et tout ça me laissait vraiment avec un goût amer, et une sensation de valoir rien. Je mettais ma valeur en doute et je me disais, qu'est-ce que je suis dans tout ça? Mais comme si ce n'était pas assez, quand je vous dis qu'il est mauvais souvenirs dans l'enfance, on me disait que ce n'était pas assez, à l'âge de dix ans, mon père s'est suicidé. Et le suicide de mon père, ça a fait une chose, un sentiment d'abandon d'une personne que tu aimes, qui normalement devrait prendre soin de toi. Par la suite, c'est bien évident qu'il est mis des questions par rapport à ce décès-là. Ma mère refusait d'accepter que ce soit un suicide, elle disait que c'était un accident de chat, et ainsi de suite. Mais c'était bien évident que c'était un suicide. Et moi, je l'ai toujours su, j'ai toujours cru que c'était un suicide. J'ai demandé à ma mère une chose, une question fondamentale. Je devais avoir à peu près onze ans. J'ai dit, maman, à quoi ça sert? On vient, on mange, on boit, on dort, et à la fin, on meurt. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Alors, ma mère m'a répondu une chose, mais une chose incroyable, parce qu'elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit, mais elle m'a répondu avec ce qu'elle savait. Elle m'a dit tout simplement, mais la vie, c'est comme ça. On vient, on monte, puis on meurt. Si vous saviez, c'est le sentiment que ça m'a fait quand j'ai entendu ça. Malgré que j'avais seulement onze ans, ça m'a vraiment donné un coup de marteau. J'ai dit, ça n'a pas de sens, la vie. Alors, j'ai continué. Mais mes difficultés scolaires, étant donné aussi le milieu familial, a fait que ça s'est empiré. Puis, ma mère n'acceptait pas que je puisse avoir des difficultés scolaires, à un point tel qu'elle allait essayer des méthodes. C'est sûr, elle a fait son possible. Elle allait essayer des méthodes, mais plus elle essayait, moins ça fonctionnait, parce que c'était des méthodes qui étaient fondées sur des efforts, qu'on ne sente pas plus, et ainsi de suite. Mais pour elle, ce qu'elle ne savait pas, mais que je sais aujourd'hui, en fait, j'étais un enfant TDA, accompagné de dyslexie. Imaginez que ce n'était pas très bon pour le milieu scolaire. Mais cette condition-là a tellement désespéré ma mère. Il m'a conduit tellement un sentiment de dévalorisation. Et j'avais le sentiment de présenter un fardeau pour ma famille. Et j'ai demandé au bien-être social de me sortir du milieu familial à 14 ans. Alors, quand j'ai été sorti du milieu familial, on m'a placé dans un collège où on prenait des orphelins et des délinquants et on les plaçait dans une école. Allô psychologie à l'époque, évidemment, je ne peux pas en vouloir à ce milieu-là. C'était l'époque. Alors, j'ai été placé dans ce milieu-là. Et qu'est-ce qui arrive quand vous êtes une personne qui n'est pas sûre de lui, qui est timide? Bien, c'est sûr, vous subissez de l'intimidation. Alors, les premiers mois que j'étais là, j'ai commencé à subir de l'intimidation. Jusqu'au jour où il y a des garçons beaucoup plus âgés que moi qui sont arrivés. Ils m'ont littéralement battu. Ils m'ont laissé ensemble. Quand je me suis réveillé, j'étais en dessous d'une espèce de douche où on se lave les mains. C'est en rond. Il y a ça dans les écoles souvent. J'avais quatre gars qui me tenaient et qui me passaient la tête en dessous pour m'enlever le sang que j'avais dans le visage. Mais savez-vous quoi? Quand je me suis réveillé, il y a quelque chose qui est allumé en moi. J'ai dit, ces gens-là, ils ont perçu ma faiblesse et ma vulnérabilité et ils s'en prennent à moi pour ça. Alors, moi, dans ma tête, ça a fait, plus jamais personne ne va savoir parce que je croyais que j'étais déficient intellectuel à l'époque parce qu'on me l'avait dit, on m'avait fait sentir. J'ai dit à partir de maintenant, je ne serai plus un déficient intellectuel. Je vais être très perspicace. Alors, je me suis pratiqué. J'observais les gens autour de moi. J'écoutais la manière qu'ils répondaient. J'ai commencé à pratiquer ça. À un moment donné, je suis devenu comme un expert de la réponse. Et en plus, j'avais la taille que j'ai actuellement à 14 ans. Et je me suis inscrit à la boxe parce qu'il y avait un atelier de boxe. Et je me suis inscrit à la boxe et de l'hétérophilie. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai imposé le respect dans cette année-là? Et j'ai été deux ans là. La deuxième année, j'étais responsable d'un comité d'OTJ et on faisait respecter la loi. On était trois jeunes. Quand il y avait des jeunes qui se faisaient intimider, on intervenait. Et on s'en prenait aux jeunes qui intimidaient les autres. Mais évidemment, c'était un milieu de violence. Et un milieu de violence que moi-même, je trouvais être très difficile à supporter. Alors, ce que j'ai fait, après les deux ans, j'ai entendu dire qu'il y avait un endroit où il y avait la formation pour faire des frères, des frères du Sacré-Cœur. Alors, je me suis dit, oui, je peux m'inscrire. Je vais faire la demande et on va accepter au Juvena pour devenir frère du Sacré-Cœur. Je me suis dit, tant qu'à être là, il n'y aura pas de violence, ça va être parfait. Il dit, tant qu'à être là, je vais prendre la vocation au sérieux, mais tellement au sérieux que si, dans la spiritualité, je trouve une voie, c'est là que je vais aller. Alors, j'allais au Juvena. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'il se passait des choses. Autrement dit, on dit que les bottines ne suivent pas les babines. Alors, on disait des choses, mais les choses n'étaient tout simplement pas respectées. Alors, pendant deux ans, j'ai supporté l'hypocrisie, la médisance et même j'ai vu des cas d'agression sexuelle. Et tout ça, ça fait que quand je suis sorti après mes deux ans de là, j'ai dit, Dieu n'existe pas. La religion, la religion est une invention humaine. Alors, je ne pensais pas me tromper. J'ai dit, la religion, c'est une invention humaine. Alors, je préférais croire à une sorte de réincarnation ou peu importe. Mais j'ai dit, si Dieu existe, il n'est pas là. Il n'est pas ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ça? J'ai entendu lui dire d'une personne que si sa vie était à refaire, c'est une personne à l'époque qui devait avoir 50 ans, un vieux, 50 ans. Alors, moi, c'est sûr, j'en avais 19. Il dit, moi, si ma vie était à refaire, je serais rigoriste. Il dit, c'est un métier d'avenir. Il dit, tu gagnes de l'argent et tu ne peux pas se faire. Oh là là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un seau. Moi, qui croyais être déficient, intellectuel, bien, j'ai dit, si je réussis, puis je montre à tout le monde que je ne suis pas déficient, même si je le croyais. J'ai dit, à ce moment-là, si je réussis, au moins, je vais réussir ma vie. Mais j'avais des bons objectifs. Alors, je me suis allé voir l'orientaire. L'orientaire m'a dit, oh, tes notes ne sont pas très bonnes. Moi, à ta place, je penserais à un autre métier. Un autre métier, bien, j'ai dit, je vais être rigoriste. Il m'a laissé quand même les cinq adresses où le cours était donné au Québec. J'ai envoyé des lettres aux cinq écoles. J'ai attendu tout l'été. Puis, à la dernière minute, j'ai reçu une confirmation qu'il y avait une école qui était ouverte à Trois-Rivières et au Cap de la Madeleine, entre autres. Et j'ai été accepté. Alors, j'ai suivi le cours pendant deux ans. Et pour la première fois de ma vie, je battais des records scolaires. Pas dans le français, pas dans les mathématiques, mais dans le métier dans lequel je m'en allais, je battais des records scolaires. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré mon époux à la Polyvalente, qui est encore mon épouse aujourd'hui. Et en passant, j'ouvre les parenthèses. À l'époque où j'étais jeune adolescent, je lui disais à Dieu, j'aimerais avoir, je ne connaissais pas Dieu, mais c'est une prière, j'ai fait comme ça tout bonnement. J'aimerais avoir une femme qui soit, à ma mesure, pas trop intelligente, mais qui va être la femme parfaite pour moi. Je peux vous dire que Dieu l'a fait. Elle répondit à cette prière. Alors, je continue en vous disant qu'après mes études en réfrigérations, je me suis placé. Et quelques années après, je peux vous dire que j'avais le vent dans les voiles. Je travaillais à des gros salaires. Il y avait des ingénieurs dans ma famille qui gagnaient à peine mon salaire. On se chevauchait pas mal les mêmes salaires parce que la construction, à l'époque, c'était très payant. Aujourd'hui encore. Et je travaillais et en plus, je gagnais de l'argent marié et un enfant. Tout pour être heureux. Mais les choses ne vont pas toujours comme on pense. Alors, ce qui est arrivé, j'ai eu un accident de travail et j'ai eu une fracture de la tête radiale. C'est un os du bras. Et comme je faisais de la réfrigération industrielle, donc on se servait beaucoup de nos bras. Et je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit, tu ne pourras plus exercer ton métier parce que ton bras, tu ne pourras plus t'en servir comme avant. Alors, tout s'y froulait. Je me ramassais à zéro après tous ces efforts pour m'en sortir. À zéro. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On survit. Et je me dis, quand j'en aurai assez, peut-être que je vais faire comme mon père. On va finir de la même façon. Mais, je vais vous dire, ça ne s'est pas passé non plus tout à fait comme ça. Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé, pendant que j'étais en convalescence, je suis allé pour m'acheter un poêle au comptoir des Maïus à Québec. Un poêle à bois. C'était à la mode à l'époque. Puis, le directeur, le président là-bas, il m'a dit, tu es frigoriste, toi? J'ai dit, oui. Oui, bien, tu peux-tu travailler un peu? J'ai dit, oui. Mais c'était de la petite réfrigération. Donc, c'est la réfrigération domestique. Donc, je pouvais faire ça. Alors, j'ai commencé à travailler là. Puis là, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Mario. Et Mario m'a dit, c'est-à-dire, je trouvais que Mario, c'était un gars un peu exceptionnel. Un gars de 17 ans. Moi, j'en avais 23 à l'époque. Un gars de 17 ans, mais c'est un gars sérieux. Mais en même temps, tellement fou. Il faisait des blagues. Il jouait des tours. On avait beaucoup de plaisir ensemble. Mais, il y avait quelque chose en lui, là, qui faisait que j'avais toujours un point d'interrogation. Je me dis, il est comme mystérieux. Puis, un matin, je me souviens que j'avais offert un joint de poids lorsque je fumais à l'époque. Là, il me regarde. Il dit, ah, il dit, moi, pas besoin de ça. Il m'a dit, il y a quelqu'un un jour que j'ai rencontré qui a transformé ma vie. Puis, vraiment, j'ai été libéré de ces affaires-là. Puis, j'ai une vie pleine et comblé en dehors de la drogue. Alors, dans ma tête, ça a fait comment un jeune homme de 17 ans peut me dire quelque chose de si fort et de si puissant. Moi, j'avais 23 ans. Je prenais de l'alcool, du poids. Puis, j'avais besoin de ces choses-là pour survivre malgré que j'avais tout pour être heureux. Mais lui, il pouvait me dire, j'ai pas besoin de ces choses-là. Ça m'a tellement surpris que j'ai dit, ben là, Mario, moi, ça, tu me dis, c'est quoi qui t'es arrivé? Ben là, il dit, quand on va avoir du temps, je vais te dire ça. Un midi, on est allés ensemble dîner. Puis là, je regardais Mario. Puis, ça me trottait dans la tête. J'ai dit, lui, vas-tu me le dire? Ben, je vais lui demander. J'ai lui demandé, hey, Mario, c'est quoi qui t'es arrivé? Veux-tu me dire ça? J'ai dit, là, ça n'a pas de sens. Ça fait assez longtemps, tu m'as dit que t'allais me le dire. Ben, il l'a pas dit. Là, il était comme embarrassé. Il savait pas trop comment se positionner. Il dit, tu vas te le dire, mais tu vas rire de moi. Oh, je vais rire. Je me prépare à rire. Il dit, moi, j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel. Ça a transformé ma vie. Si vous saviez le fait que ça m'a fait. J'ai dit, non, pas de la religion. Mais j'ai dit, ça a l'air tellement vrai. Il m'a conté un petit peu son histoire. Puis, là, je voulais en savoir plus. Il m'a dit, il dit, Claude, tu sais, moi, je ne suis pas très bon pour présenter l'évangile comme il faut. Il dit, je vais te présenter mon père. Ah, ton père, il dit, quoi ça, lui? Il dit, oui, oui, oui. Il dit, je vais te le présenter. Il dit, toi, il en sait plus que moi. Il est pas mis à la Bible. Ah, OK, c'est vrai. Je lui dis, je vais le voir. Alors, sur une bonne journée, je vois son père arriver au comptoir d'Emmaüs. Il rentre avec une Bible dans la main. Puis, je le trouvais comique. Tu sais, ça avait l'air d'un gars sympathique. Tout ça. Fait que là, la première question qu'il me demande, as-tu Dieu lu la Bible? Bien oui, j'ai lu la Bible. Il dit, d'après toi, quel est le message le plus important qu'il y a dans la Bible? Le message le plus important, j'ai dit, selon moi, c'est, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas plus important que ça, l'amour. Mais dans ma tête, ça faisait, oui, on sait qu'il faut s'aimer, mais on sait tout. Pour moi, c'était de la religion. Ah, il dit, ce n'est pas le message le plus important. Il me dit, regarde, la Bible, là, d'un couvert du début à l'autre, à la fin. Il dit, la Bible nous parle d'un salut pour l'éternité. Puis, il dit, il ne faut pas avoir ça pendant notre vivant, parce qu'après ça, il est trop tard. Ouf! Mais là, je me suis rappelé quand il a dit ça, je me suis rappelé une chose. Je me suis rappelé que j'ai dit à ma mère, à mes dix ans, j'ai dit, maman, qu'est-ce que ça donne de venir au monde, manger, boire et mourir? Mais là, il venait de toucher exactement la réponse à la question que je m'étais demandée. Oui, il m'a dit, on vient au monde pour éventuellement recevoir le salut pour l'éternité, pour être en présence de Dieu. Alors là, moi qui étais très méfiant, mais très méfiant, j'ai dit, je pense que je vais donner une chance. Mais je n'étais pas sûr. Mais là, il s'est passé un événement assez spécial. Il faut oublier un verset, là, dans la Bible, c'est 1 Jean 5, 3. Alors si je prends 1 Jean 5, le verset 3, c'est-à-dire 13, excusez-moi. C'est que moi, quand il me dit, il faut être sauvé sur la terre, puis après ça, il est trop tard. Ah bien là, j'ai dit, il n'y a personne qui peut savoir ça. Il n'y a personne qui peut savoir d'avance où est-ce qu'il va. C'est seulement le jour où on va se présenter devant Dieu. Du moins, la compréhension que j'en avais, c'était ça. Le jour où tu vas te présenter devant Dieu, c'est tu t'en vas en enfer ou tu t'en vas au purgatoire ou tu t'en vas au ciel. Wow! Non, non, lui, il dit, ce n'est pas ça. Il dit, la Bible ne parle pas de purgatoire, elle parle du ciel, elle parle de l'enfer. Tu vas à une place ou l'autre. Il dit, il faut que tu le saches avant de mourir, parce qu'après ça, il est trop tard. Après ça, c'est pour être jugé. Bien, j'ai dit, tu as pris ça où? Alors, il me donne le verset. 1 Jean 5.13. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Wow! Ce n'était pas écrit. Je vous écris ces choses afin que vous allez savoir quand vous allez mourir, si vous allez aller au ciel. Non, il dit que vous sachiez maintenant que vous avez la vie éternelle, mais la condition que vous croyez. J'ai dit, il y a du monde comme ça qui peut le savoir. Oui, mais j'ai dit, comment ça se fait qu'il y a juste toi et Mario, puis c'était ça. Ça fait qu'il s'est passé, je vous dirais, un miracle cette fois-là. Une intervention divine certaine. Il est arrivé une autre personne qui est rentrée au comptoir d'Emmaüs, puis Camille, un frère de Mario, a pointé cette personne-là, puis elle a dit, bien, demande-y à lui. Bien quoi? Tu veux que je lui demande de quoi, là? Il m'a demandé s'il est sauvé. Bien, j'ai demandé. Bien, j'ai dit, il s'appelait Jean. J'ai dit, Jean, est-tu sauvé, toi? Il me regarde, il dit oui, puis il me donne la date, puis le jour. Bien, j'ai dit, voyons, ça ne se peut presque pas. Quelques minutes après, il y a une dame qui arrive dans la salle où on était, au comptoir d'Emmaüs, c'est dans le milieu de l'une part et mes parents. Ah, bien, dis-en, je m'en dis donc à elle. Bien, madame, êtes-vous sauvé, vous? Elle a dit, oui, oui. Moi, j'ai été sauvé de telle date, c'était le plus beau jour de ma vie. Et là, 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 j'étais subjugué. J'ai dit, oui, pour croire que c'est vrai, il y a du monde qui peut dire sur la terre qu'il y a la vie éternelle, qui savent où ils vont après la mort. Alors, j'ai dit, vous savez, mon cœur fermé à la religion, j'ai dit, si le salut existe, s'il y a du monde de sauvé sur la terre, je veux faire partie de ceux-là. Coute que coûte, je veux faire partie de ceux-là. Pas parce que je cherchais Dieu, parce que je ne voulais pas aller en enfer. C'est comme ça. Alors, je me souviens Camille, il est venu me voir très souvent. Là, il a commencé à me donner des versets bibliques pour me faire comprendre comment je pouvais être sauvé. Alors, il a commencé par me mettre dans la situation dans laquelle j'étais. Et c'était quoi cette situation-là? C'était que je suis pêcheur. Alors, si on regarde dans Romain 3, 23, là, si vous tournez, vous allez voir vous-même un jour dans la Bible, vous allez voir, Romain 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si vous regardez dans Romain, au début, il dit que nous sommes tous pêcheurs, tous pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Comme il dit ici, nous sommes, il dit, car tous ont péché et sont privés que la gloire de Dieu. Alors, le péché nous prive, nous sépare de la gloire de Dieu. Et la raison est très simple. Il m'a expliqué. Si tu te présentes, là, habillé comme tu es là actuellement, je travaillais dans un milieu où j'avais les mains sales, j'avais mon dévêtement, je ne sais pas pourquoi. Si tu te présentes dans une salle de mariage, elle va essayer de se présenter devant la mariée avec sa belle robe blanche. J'ai dit non, en plus, je ne lui toucherai pas, je ne voudrais pas s'allier. Mais il dit, Dieu, là, c'est un peu comme ça. C'est un être sain, pur, irréprochable. Et pour rentrer dans sa présence, il dit, il faut que tu sois de cette nature-là. Il faut que tu sois pur comme lui. Oui, ça fait du sens, mais il dit, je suis loin de ça. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, c'est pour ça que tu as besoin d'un salut. Alors, par la suite, il m'a montré un autre passage, ou enfin, il m'en a montré plusieurs, mais entre autres, celui-là m'avait touché pas mal. On va voir dans Jean 3, 18. Alors, c'est un autre verset biblique. Alors, ce que Dieu nous demande, de ce que j'avais compris, par la foi, il fallait croire en lui, pas en le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. Il ne fallait pas être jugé. Il fallait se présenter devant Dieu pur. Alors, je lis le passage, je dis, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, j'ai dit, bon, ça y est. Ça y est, je comprends un peu, là, il faut croire. Mais dans ma tête, c'était clair. Je croyais depuis que j'étais enfant, on m'avait enseigné que le Christ était mort sur la foi pour nous sauver de nos péchés. Mais ça ne me sauvait pas. Je n'avais pas la certitude de la vie éternelle. J'ai dit, il y a quelque chose, là, que j'allais pouvoir comprendre. Et là, il a pris un autre verset et il dit, bien, regarde, je vais essayer de t'aider à comprendre. Il dit, le Seigneur Jésus l'a expliqué. Il dit, il faut naître de nouveau. Oui, il faut naître de nouveau. Bon. Il dit, pour naître de nouveau, bien, il dit, il faut se repentir d'abord. La repentance. Bon, une autre affaire. Bon, je lui dis, d'où tu vois ça dans la Bible? On va aller, Luc 13, 3. En fait, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque du Seigneur Jésus. Il y avait eu des sacrifices, là, des Galiléens qui avaient été mis à mort avec les sacrifices qu'eux faisaient. Puis ça, c'était sur l'empire, là, de Pilate. C'est Pilate qui avait fait ce sacrifice-là. Puis les Juifs ont demandé au Seigneur, mais ces Galiléens, là, ils avaient-tu péché plus que les autres pour mériter un tel sort? Bien, Jésus, il n'a pas bredouillé avec les événements, lui. Il a simplement dit, il dit, non, non, pas plus que les autres. On est tous égales. On mérite tout l'enfer. Mais il dit, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Oh, la repentance. Quand il m'a parlé de repentance, j'ai demandé, c'est quoi se repentir? Il m'a dit, ce n'est pas compliqué. La repentance, là, c'est de faire demi-tour. On va dans une direction et cette direction-là, c'est notre vie de pécheur, c'est notre vie sans Dieu. Et ce que Dieu nous demande, là, c'est de s'arrêter et se positionner devant Dieu et dire, Dieu, je suis prêt à tout laisser ma vie, je suis tout abandonné pour toi et accepter que tu transformes ma vie. La repentance, c'est de faire un demi-tour. On s'en va à l'opposé de Dieu, on se tourne vers Dieu. Et ça aussi, ça a été pas mal clair quand Émile l'a dit. Et là, ensuite, il a parlé de la nouvelle naissance. Il dit, ton salut, là, tu vas avoir cette certitude-là le jour où tu vas naître de nouveau. Alors, dans Jean 3, 16, on lit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse quoi. Et il expliquait à Nicodème exactement, si vous regardez le contexte, comment naître de nouveau. Alors, moi, je me suis dit, ouais, j'ai pas à faire de quoi de spécial. Je connaissais le plan du salut par cœur. Il m'a récité à plusieurs reprises, mais j'ai dit, maintenant, comment ça se fait que je suis pas sauvé? Une fois, Camille est venu. Il m'a dit, ben, il dit, il dit, je vais te lire un verset. Il dit, c'est par grâce, Éphésiens 2, 8, nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ah là là, j'ai dit, c'est un don de Dieu, je suis sauvé par la grâce. Donc, je peux rien faire pour mon salut. Il dit, non. Mais il dit, pourquoi je sais toutes ces choses-là que ça me sauve pas? Parce qu'il dit, Dieu, c'est lui qui va te révéler salut. Moi, il dit, tout ce que je fais, je te présente l'évangile. C'est entre toi et Dieu. Tu sais quoi faire maintenant? Tu sais comment on vient au salut? J'ai dit, oui. Mais il dit, maintenant, moi, je peux plus rien faire pour toi. C'est Dieu qui va gérer ça. Puis je me souviens, c'était la dernière, il m'a dit ça, la dernière journée que je travaillais au comptoir d'Emus puis j'étais sûr que jamais j'allais le revoir. Alors, ce qui est arrivé, cet après-midi-là, je me souviens, je n'ai pas fait une grosse après-midi de travail, mais je me suis mis à genoux, j'ai prié Dieu, j'ai dit, je ne veux pas quitter le comptoir d'Emus, d'Emus aujourd'hui, si je ne suis pas sauvé. La journée a passé. Je n'ai pas saisi le salut, je n'avais pas quoi faire plus. J'ai embarqué mes outils dans l'auto me disant, c'est la dernière fois, j'aurais peut-être pu Camille, on ne sait pas. Et je me rappelle que quand j'ai monté dans la voiture, j'ai tourné le point de rue, je pensais tout ça. Puis il m'est venu un verset à l'esprit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, il ne devient point un jugement. Et j'ai dit, c'est vrai Seigneur. Je mets ma foi en toi, je crois. Et j'ai compris à ce moment-là le salut que j'étais sauvé pour l'éternité, pour la base de ce que la Bible me disait. Et je ne veux pas vous dire la joie que j'ai eue à ce moment-là. J'ai été inondé de joie parce que j'ai dit enfin, j'ai ce que j'ai toujours cherché. Le pourquoi de cette vie dans ce monde qui me semblait tellement vainque et inutile. Par la suite, c'est sûr, je savais chez moi mon épouse qui avait entendu parler de l'Évangile. Elle me regarde. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle avait juste entendu parler de l'Évangile. Elle me dit, bien, t'es sauvé. J'ai dit oui. Elle l'a vu dans mes yeux. Et je vous dirais, c'est pas longtemps après qu'elle aussi est venu au Seigneur. Et évidemment, quand on vient au Seigneur, on est dans la joie. Et il n'y a rien qui nous empêche. Mais Dieu nous sauve tel qu'on est. Et après ça, il faut que Dieu intervienne dans nos vies pour nous transformer. Et ça, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment compris ça. Au contraire, moi, j'avais appris que si tu veux être aimé, bien, il faut que tu fasses, fasses, fasses des choses. Alors, quand je suis venu au Seigneur, j'ai pris tout l'alcool que j'avais, les drogues. J'ai tout jeté ça d'invidence. J'ai dit, fini. Je me suis joint à une église locale. J'étais dans la Coral. J'étais dans le… À un moment donné, j'étais diac. J'étais dans plusieurs sphères de l'église. Je faisais du porte-à-porte. J'étais père de famille. Et Dieu, sachant, me voyait aller. Me voyait aller. Puis, je vous dirais, il y a quelque chose que je ne savais pas à l'époque, mais que je sais très bien aujourd'hui. Mais Dieu me voyait aller, mais il voulait plus que ça de ma vie. Il voulait plus qu'un gars qui court d'un bord puis de l'autre pour… Je me sentais aimé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'avait sauvé, mais à plus forte raison parce que je faisais ce qu'un chrétien devait faire dans sa vie, chrétienne. Et ça, savez-vous quoi? C'est vraiment une tare. C'est une erreur. C'est un mensonge que je nourrissais. Parce que Dieu, par-dessus toute chose, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec lui. Il veut qu'on dépende de lui. Et je réalise aujourd'hui qu'à cette époque-là, si j'étais si impliqué et que si j'étais un chrétien si emballé et tout ça, c'est parce que je voulais être aimé de Dieu, parce que je n'avais pas été aimé inconditionnellement de mes parents. Et Dieu, pour me ramener, il y a juste… Vous savez, là, il y avait trois points. L'amour inconditionnel, le fait que je croyais que j'étais déficient, je le croyais encore, et le rôle que je jouais pour montrer à tout le monde que je n'étais pas déficient. Tout ça, c'était un mensonge. Et Dieu savait ces choses-là. Et il y a seulement Dieu qui pouvait réparer tout ça. J'aurais pu passer ma vie de croyant comme ça, mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu est un Dieu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Dieu est un Dieu personnel. Il désire ardemment qu'on le rencontre. Alors, pour ce faire, Dieu a permis une chose. J'avais un péché dans ma vie que je résistais depuis que j'étais croyant. Et ce que Dieu a fait tout simplement, il m'a laissé aller. « Ah, tu veux vivre ta vie chrétienne par ta force, par ta chair? » Je vais te laisser aller. Bien, j'ai tombé dans un péché. Et quand c'est arrivé, là, vous savez pourquoi? J'ai été dévasté. Je me sentais un peu comme Pierre qui avait trahi le Seigneur Jésus quand le Seigneur lui m'avait dit, « Pierre, tu vas me renier trois fois. » Mais je me sentais exactement comme ça. Mais Dieu n'avait pas fini avec moi. Comme il a visité Pierre, bien, un jour, Dieu m'a visité de cette façon-là. J'avais demandé à Dieu, je lui ai dit, « Je sais que je suis sauvé, mais je sais que je t'ai déçu. Puis j'ai comme l'impression que tu m'aimes plus ben ben à cause de ça. » C'était fort, mais ça me donnait de l'enfant. Et j'ai demandé à Dieu, dans une circonstance très précise, je ne vous demande pas de faire ça, mais dans une circonstance très précise, j'aimerais que tu me convainques de ça, en répondant à la prière que je viens de te faire. Et savez-vous quoi? Dieu a répondu à cette prière-là. Cette journée-là, j'ai eu la conviction et la certitude d'un amour inconditionnel de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est différent. Cette certitude-là, je le sais d'où elle vient. Elle vient du fait unique que Christ a payé mon salut sur la croix. Et c'est ça qui est important. Mais moi, j'avais besoin d'un événement autre où Dieu m'a convaincu de ça. Mais ça, ça a fait que je suis allé aussi en thérapie parce que le problème de déficience et de super performance que je faisais, ça me naît de là. J'ai passé un test psychologique et un test de QI à l'époque. Et le test s'est révélé comme ayant une intelligence au-dessus de la moyenne. Que ça a fait? Ça, c'était nécessaire dans ma vie de croyant. Parce que ça a fait s'enlever le mensonge. J'avais plus besoin, après ça, d'entretenir l'image du gars qui est sourd de lui, qui se sent intelligent parce qu'il se sent déficient. Ça, c'était fini. Et petit à petit, la transformation commençait à se faire. De moins en moins, j'étais porté à mentir, mais d'être moi-même. Et progressivement, au cours de ma vie chrétienne, j'ai fini par introduire dans ma vie chrétienne des concepts beaucoup plus bibliques, fondés sur des réalités bibliques. Et en gros, si vous me demandez aujourd'hui où je suis rendu dans tout ça, je peux vous dire que le fait de connaître Dieu, mais Dieu m'a sauvé pour que je sois à l'image de Christ. Et ça, cette transformation-là, je l'ai vue à travers plusieurs événements dans ma vie. Des places où j'aurais dû, où selon ma chère, j'aurais été en colère, mais non, au contraire, j'ai accueilli des gens avec douceur, tempérance. Non, je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Mais je peux vous dire une chose, je ne serai jamais dans ce bon nombre. Mais je sais que le jour où je vais être en présence de Dieu, je serai semblable à lui, je serai parfait, pur, parce que c'est ce que le sang de Christ m'a procuré. Alors, si vous vous demandez pourquoi je suis ici ce matin, c'est pour ça. C'est pour dire à tout le monde, à tous ceux qui m'entendent, que vous avez aussi cette possibilité-là de revêtir l'incorruptibilité et de savoir avec assurance qu'un jour, vous allez c'est d'être à la présence de Dieu qui nous amène.